... Un rayon de soleil et le moral repart. Là, ça fait beaucoup de bien de sortir un petit peu et profiter du beau temps. Le président, lui aussi, attendait avec impatience le retour des beaux jours, avec l'espoir que la hausse des températures, que le virus Nemger, freine la propagation de l'épidémie. Malheureusement, ces danseurs à lame légère ne sont pas les seuls à avoir eu l'idée de profiter du soleil. Incroyable ! Allez, on va travailler ! Allons-y ! C'est un petit toutou qui tient ma traîne, ma traîne le manteau. Les commerces ne les fermaient pas ! Les stations de ski ne les fermaient pas ! Les universités, rouvrez-les ! Les établissements publics, culturels, rouvrez-les ! Mais j'ai entendu ça depuis des semaines pour ne pas parler des discothèques ! Et aujourd'hui, voilà que nous serions trop mous ! En province, on craint évidemment l'arrivée massive des Franciliens. Une internaute annonce, dans le Sud, on est complet, on n'a plus de PQ, il va plus voir ce week-end, n'y pensez même pas ! J'aurais aimé que vous m'indiquiez, M. Abad et les autres, comment nous procurer davantage de doses ! Je vous assure que si vous aviez formulé une préconisation opérationnelle, j'annonçais ici, immédiatement, que je l'adoptais ! Mais rien ! Mais rien ! Et il y a combien le kilo de tomates ? Rires C'est vrai ! Et ça, t'avais la possibilité de les avoir plus droites, non ? Bon, de toute façon, ils sont tous moches ! Non, je déconne, Sarah, c'est une plaisanterie, c'est pour te décontracter ! J'avais compris, j'avais compris, mais ça n'est pas, chef ! Je sens qu'elle est peu sensible à mon humour ! Ça n'est pas ! C'est le râteau ! Fais-moi un sourire magnifique ! C'est comme ça ! Vous ne tendez pas, et sortez-moi quelque chose de bien ! Je suis enragé, hein ! Je ne suis accusé, Patrice, Laurent, le plateau pyramide, de racisme ou de misogyne ! Ces gens-là m'ont super protégée ! Ils m'ont même poussée pour que j'aille plus loin dans mes délires ! Parce que moi, j'étais un peu barrée et tout, j'ai tacnait sans arrêt ! Vous remontez dans le temps, vous suivez, vous voyez l'évolution ! C'est eux qui me l'ont donné ! L'attaquant argentin du PSG a publié hier sur Instagram une photo où on le voit en compagnie de son chien et de sa femme, Vanda ! Et en légende, le joueur écrit « Mon chien et ma chienne ! » Grande classe ! Il s'est évidemment attiré les foudres de nombreux internautes ! Mais la principale intéressée, sa femme Vanda, ne semble pas particulièrement fâchée ! Elle a simplement commenté en écrivant « Quelle élégance ! » Accompagnée d'un smiley clin d'œil ! Ceux qui m'ont blessée, c'était MC ! Parce qu'ils ont fait une émission, je ne sais pas si vous l'avez regardée, où ils parlaient justement du problème de la femme dans le temps et tout ce qui s'ensuit. Et les femmes concernées qui étaient encore de ce monde, si je puis dire, étaient sur le plateur et commentaient les images. Moi, on ne m'a jamais prévenu. On ne m'a pas demandé mon avis. Bonjour Mondaire ! Je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL, Mondaire. Et je suis bien... Ah, il a raccroché ? Mondaire, oui, c'est Courbet. Maintenant, il a raccroché. Il vous raccroche tellement vite au nez que j'anticipe avant même que les gens... Il a dit à son fils, qui devait être à côté, C'est Courbet ! Pour l'en dire, comme si j'appelais tous les jours. C'est quand même incroyable ! On ne touche pas à mon patouille, on ne touche pas à Pyramide. J'étais bien avec eux. Et là, ils ont salu... C'est moi qu'ils ont salu. Ils ont joué sur un cheval, moi, mais ils se sont pris un scut dans la tête. On ne joue pas avec moi, on ne m'humilie pas comme ça. Ce n'est pas possible. Voilà qu'ils viennent, ces Klebs de Baptou. Sur le Coran, nous les Rhônois et les Rhôneux, on va leur niquer leur mère à ses fils d'eux. Hop ! Jean-Mézia ! Jean-Mézia ! Jean-Mézia ! Jean-Mézia ! Pourquoi tu étends les rhôbeux et les rhônois ? Avec ta tête de chameau, toi aussi, t'es un ramça ! Oublie pas d'où tu viens ! Ta mère fait de la loupière ! Je vais plonger ! m'a se préparer ! Bon, ben, écoute, c'est Dieu qui donne mon bébé ! Cette soirée fiche est une bonne idée, parce que les poissons sont souvent très heureux. Mais un poisson, on n'a pas de cerveau aussi ! C'est une soirée qui me va comme un... comme un gant. Pourquoi tu fais le mytho ? Tout serait nous, c'est Ossam. Ta bouche sur le caca, tu parles, c'est une tarka. Ossam, 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 viens dans ma cité, j'te mène très ha, j'te mène très ha. Ossam, Ossam, viens dans ma cité, j'te mène très ha, j'te mène très ha. Voilà qu'ils viennent ces clebs de Baptou sur le Coran. Le haine, cible privilégiée des attrapes couillons. Nagui, Nagui ! Nigo, 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 pardon. C'est Nigo ! Je vois pas rien. Il est où ? Oh mon dieu. Quel endroit de merde. C'est à l'intérieur, quoi. Mais c'est dans le... Mais en tout cas... En tout cas, ça fait plaisir. Attends, bébé. C'est quoi ce délire ? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Charlène ? Bon, l'alcool fait des dégâts, mais à ce point-là, il y a un moment... En 2019, chaque Français de plus de 15 ans a ingurgité en moyenne 11,4 litres d'alcool pur. L'équivalent de 127 bouteilles de vin à 12 degrés. C'est presque deux fois plus que les recommandations des organismes sanitaires. Évidemment, tout cela cause des ravages. C'est sympa pour les mariés qui s'attendent à un mot de remerciement ou de félicitation, et lui, il part sur la politique. Oui, alors, ce qui est amusant, c'est que c'est toujours le même discours, mais ce n'est pas toujours les mêmes gens. Alors, il le répète. L'alcool rapporte, il rapporte 3 milliards de taxes. Mais de l'autre côté, il y a des dépenses, et ces dépenses, c'est 7,7 milliards de dépenses pour soigner les gens qui sont malades des conséquences de l'alcool. Voyez ce que c'est la flotte marchande. Oui, c'est l'eau minérale vendue en bouteilles qui est destinée à la consommation. Et si on va plus loin, c'est un élément un peu cynique. Mais le fait que des gens décèdent avant l'âge auquel ils toucheraient leur retraite procure une économie pour l'État de 1,7 milliard. Quand vous mettez tous ces chiffres bout à bout, en gros, l'alcool coûte 3 milliards d'euros par an aux finances publiques. On appuie, il y a un tuyau, et ça m'envoyait dans les mansoirs des béthiots. Est-ce que tu veux lui changer la couche ? Vas-y si tu veux. Pour t'entraîner. Moi, je m'entraîne comme ça. Je vois que t'as des ongles, tu lui griffes pas une boulette. Attention. C'est précieux. C'est la relève, là.